John Milton, il est connu pour ses oeuvres, ses grandes oeuvres de la fin de sa vie, le paradis perdu, notamment Lost Paradise, qui est une oeuvre gigantesque dont je vais beaucoup parler. C'est un auteur contemporain, à vrai dire, à peu près de Shakespeare, un petit peu après, un peu postérieur à Shakespeare, à peine un peu, donc de l'Angleterre, de la révolution anglaise, la première révolution, c'est-à-dire la révolution puritaine, cette révolution radicale portée par, on l'oublie un petit peu, par des protestants radicaux qui commencent par se séparer de l'église anglicane pour fonder l'église presbytérienne, puis qui se séparent des presbytériens, enfin, toute une série de scissions pour créer les églises qu'on va appeler puritaines, qui vont prendre toutes sortes de noms, et avec, je dirais, c'est des idées qui sont théologiques et politiques. Il y a ceux qu'on va appeler les levelers, il y a ceux qu'on va appeler les diggers, les levelers, ça veut dire les égalitaires, on remet tout à égalité, c'est-à-dire redistribution totale de tous les biens, abolition de la propriété. Ils vont très loin dans le communisme, ces protestants radicaux de 1645, 1650, 1655. Il y a aussi les Quakers, qui font partie de ces mouvements révolutionnaires, William Penn, etc. Et donc, ça part un peu dans tous les sens, et ça va être récupéré fortement par un grand chef révolutionnaire, un peu comme la Révolution française a été récupérée, moi, par Robespierre, je dirais que par Napoléon. Et ce grand chef, c'est Cromwell, Oliver Cromwell. Je dirais que Milton, sur ce fond de cette époque-là, est en même temps le grand penseur, par ses pamphlets, un pamphlet sur liberté totale de la presse, liberté totale de quitter son église, liberté totale de couper la tête du roi. On justifie le fait qu'on coupe la tête du roi. Donc, vous voyez, ça, c'est des traités de la fin des années 40, 49, 50, 1649. Donc, c'est bien avant, c'est un siècle et demi avant la Révolution française. Il faut imaginer la radicalité des choses. Liberté de divorcer, de divorcer par caprice, sans raison. Parce que, on va voir qu'il y a des raisons, chez Milton. Mais on n'a pas besoin de justifier. Quand on veut se séparer, on se sépare. Donc, voilà, Milton, c'est vraiment le penseur des émancipations radicales. On peut tout quitter, on peut se séparer de tout. Pourquoi ? Parce que Milton, son idée fondamentale, c'est la libre association, c'est la libre alliance, c'est la nouvelle alliance. Et la nouvelle alliance, c'est une alliance que nous passons parce que nous avons besoin les uns des autres. Non pas un besoin physique pour des raisons techniques, mais un besoin humain parce que nous avons besoin de conversation. Il n'est pas bon pour l'homme d'être seul. C'est la parole de la Genèse, c'est le point de départ de Milton. Et donc, toutes les affaires humaines sont là pour la conversation. La cité, la société, c'est pour qu'il y ait une conversation. Le couple, c'est pour qu'il y ait une conversation. S'il n'y a plus de conversation, il vaut mieux se séparer, plutôt que de rester accouplé servilement pour faire que ce soit pour les enfants ou pour des raisons matrimoniales, de propriétés ou d'institutions indissolubles. Non, pas du tout. Il faut pouvoir se séparer. Parce qu'il faut une conversation vivante. Et donc, là où il n'y a plus de conversation vivante, on va quitter, on se sépare. L'homme quitte son père et sa mère pour s'attacher à sa femme. Les sociétés se défont pour se refaire autrement, pour se refaire librement. On peut dire de cette manière que c'est le prolongement de l'idée de Calvin de l'exil. Partez et allez, recommencez ailleurs une nouvelle société, une nouvelle alliance. Voilà, je dirais que ça, c'est vraiment l'idée fondamentale de Milton. Alors, Milton pose un problème énorme dans l'histoire des idées parce que, je pense par exemple à Bayle, le grand dictionnaire historique et critique de Pierre Bayle, qui les rédige à la fin du siècle, en 1697. Bayle a un problème avec Milton, parce que Milton, pour les protestants français, qui étaient tout le temps accusés d'être des sédicieux, d'être des révoltés, il fallait tout le temps dire, mais non, nous sommes des très obéissants serviteurs du roi, des sujets du roi, nous ne faisons qu'obéir, nous demandons juste une liberté de conscience, une liberté que le roi ne peut pas nous octroyer, parce que ça n'est en rien une menace pour son autorité légitime. Donc, les protestants français avaient ce discours-là. Mais voilà qu'à côté, juste à côté, à Londres, des protestants coupent la tête du roi et le justifient théologiquement. Alors là, c'est un scandale, si vous voulez, pour les protestants français. Il faut mesurer à quel point c'est un scandale. Et pourtant, Bayle va écrire un long article sur Milton, plein, je dirais, d'admiration pour la sagesse de Milton, pour son œuvre, etc. Le critiquant aussi, mais voilà, faisant la part des choses. Donc, il faut mesurer, je pense, l'importance qu'a jouée Milton dans l'histoire des idées. Et c'est dû aussi au fait que Milton, dans sa... C'est pas sa violence, la violence qu'il légitime, il la légitime réellement à partir d'une réinterprétation du texte biblique, extrêmement vive, extrêmement parlante pour les gens de l'époque. Et, je dirais, porteuse des mouvements d'émancipation qui étaient ceux de son époque. Et cette lecture biblique, alors là, elle va trouver, je dirais, son apothéose dans la lecture que Milton propose de la genèse dans Le Paradis perdu. Dans Le Paradis perdu, bon, c'est un... Il faut le voir, c'est un espèce de gigantesque film. C'est l'origine de toute la littérature fantastique et du cinéma fantastique d'aujourd'hui. C'est tout à fait extraordinaire de voir les métaphores, les combats, etc. C'est tout à fait la guerre des étoiles, il y a un côté de la guerre des hommes, Satan, etc. Et donc, c'est une épopée satanique. Il faut que Satan... Le problème, c'est comment Dieu a laissé exister Satan. Parce que Satan, justement, c'est celui qui appelle à la désobéissance. Donc, lui-même, c'est au carré l'idée qu'il y a un être ultra-puissant qui est capable de désobéir à Dieu et de se révolter contre son Dieu et son Créateur. Alors que lui-même est quasiment un Dieu, entouré de toutes sortes de puissances d'anges qui ont tous des puissances absolument terrifiantes et donc qui vont tous être lâchés contre les anges de Dieu et contre les malheureux humains qui sont le sujet de cette lutte acharnée. Donc, l'histoire du paradis perdu, c'est une histoire au carré. Et le cœur qui est au mieux de tout cet écrin d'imaginaire flamboyant, c'est le couple. Le couple d'Adam et Ève dans le jardin. Et la chute, c'est une histoire conjugale. C'est une histoire de dispute conjugale. C'est-à-dire, en fait, comme on va retrouver chez Rousseau, c'est l'idée que « Donnez-moi un homme et une femme qui s'aiment et je vous refais une société. » Voilà l'idée de base. La société est fondée sur le fait qu'il y a un homme et une femme qui s'aiment. Oui, mais est-ce qu'ils peuvent s'aimer s'ils ne s'aiment pas librement ? Et donc, peuvent-ils s'aimer s'ils ne peuvent pas se disputer et éventuellement même se séparer ? Il faut qu'ils puissent se séparer pour pouvoir être ensemble. C'est ce que demande, très simplement, sans y penser, sans y voir de mal, c'est ce que demande Ève à Adam. Elle dit « Pendant que tu travailles là, moi je vais aller travailler là-bas, de l'autre côté du jardin, comme ça, on travaillera plus vite. » Et Adam, il dit « Mais attends, mais on n'est pas là pour travailler vite, c'est le paradis. Tu oublies qu'on est au paradis, ma chérie. » On est là pour la conversation, on est là pour être ensemble. Tu n'as pas besoin d'aller travailler autre chose loin de moi. Et alors, Ève, elle entend cette parole comme étant une méfiance de la part des dents. « Mais quoi, tu n'as pas confiance en moi ? » Et Adam dit « Mais pas du tout, j'ai tout à fait confiance, ce n'est pas le problème. » Mais il y a une sorte de fêlure qui s'est introduite dans leur conversation, un zigzag. Et Adam dit « Non, 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 alors vas-y, si c'est comme ça que tu le prends, vas-y, va travailler loin, va-t'en, pars ailleurs, va te promener toute seule, etc. J'ai tout à fait confiance en toi, je n'ai pas peur, etc. » Voilà, donc c'est toute cette conversation qui dure quelques pages et qui est absolument centrale dans le paradis perdu et qui est absolument magnifique. Donc, je dirais l'histoire que propose Milton, et on peut la réexumer ainsi, c'est de la même manière qu'il n'est pas bon pour l'homme d'être seul, mais que pour ne pas être seul, il faut qu'il ait affaire à un autre, qu'il soit réellement un autre capable de lui résister, capable de se disputer avec lui et de lui disputer son interprétation de la vie, et capable de se séparer pour pouvoir se retrouver avec lui. De la même manière, il faut que Dieu crée avec l'homme justement une créature qui ne soit pas juste une créature qu'il nomme, mais une créature parlante, qui est capable de lui résister, capable de lui désobéir, capable de se disputer avec lui. Et c'est de ça que Dieu a besoin. Il n'est pas bon pour Dieu d'être seul. C'est-à-dire, c'est ça le fond de la théologie, Dieu a préféré un être libre de lui désobéir et de se disputer avec lui, plutôt qu'un ordre parfait dans lequel tout le monde lui obéirait, dans lequel il serait au fond, toujours, seul avec lui-même. C'est ça le fond, je dirais, du problème théologique, mais aussi politique, que pose Milton. Et c'est à travers cela qu'il faut comprendre, je dirais, même les violences de la révolution anglaise, qui sont grandes, c'est une révolution extrêmement violente, on l'a oubliée. Elle a été violente deux fois, elle a été violente contre l'ordre établi, d'abord contre l'église anglicane, et puis après contre ça. Et elle a été aussi violente après contre les dissidents. C'est-à-dire, en fait, tous ces dissidents, les Quakers, les Léves-Hassassiers, ils ont tous été chassés d'Angleterre, brutalement, et ils se sont tous, certains sont devenus des pirates, des flébustiers, ils sont allés vivre dans les îles, faire des petites communautés marines, complètement perdues. Mais ils ont été vraiment extrêmement persécutés. Et cette violence-là, je dirais, c'est une violence révolutionnaire, on peut dire que Milton est contemporain de la première révolution. Les autres révolutions, que ce soit la révolution russe, la révolution iranienne, la révolution chinoise, la révolution française, d'abord, ne sont que des pâles copies, pour moi, de ce qu'a été tout de suite la révolution anglaise, qui a, en quelque sorte, vu l'apparition d'un peuple en armes, de citoyens émancipés, voulant redéfinir les fondements de leur société, sur une base biblique. C'est-à-dire, la révolution, l'idée de révolution, elle sort de la réforme. Ce n'est pas le seul héritage, il y a d'autres héritages. Mais quand on dit de la réforme, que c'est surtout l'esprit du capitalisme, on manque complètement cette tige révolutionnaire, radicale, d'ailleurs violente, qui a été celle de la révolution anglaise. Et donc, c'est important de retrouver cette dimension-là, cette dimension proprement révolutionnaire, que l'on trouve chez John Milton. La thérapie du public est remplie de violences, et il y a de la violence partout. La vie humaine est pleine de violences. L'oppression par un ordre injuste est une violence insupportable. Je dirais même le fait, pour Winston Lee, par exemple, qui est l'auteur principal des Levellers, même le fait que quelqu'un prétende enseigner à un autre, c'est déjà une violence insupportable. Donc, rien que l'enseignement lui-même, que quelqu'un qui dit « moi, je vais vous instituer, moi, je suis l'instituteur, moi, je sais, vous, vous ne savez pas, je vais vous dire ». Rien que déjà ça, c'est la racine, pour Winston Lee, c'est même la racine même de la violence. Donc, la violence, il la voit énormément, il l'analyse très profondément, il analyse tous les rapports de domination, de violence, d'asservissement qu'il y a. Et donc, oui, il justifie. La violence, ce n'est pas qu'elle est juste, c'est que tout est violence. Il n'y a que de la violence, simplement, il y a des violences plus ou moins libératrices, plus ou moins bonnes, plus ou moins justes.